Le campus numérique AgroParisTech est allé à Londres rencontrer le docteur Stéphanie Bayol au collège vétérinaire Royal qui va nous expliquer le long de ce reportage l'objet de ses travaux sur la grossesse, la junk food et l'obésité. Hi, I'm Stéphanie Bayol, welcome to the Royal Veterinary College. Let's get started. The Royal Veterinary College was established during the 18th century and the main purpose of the college is to train VES students at the career of veterinary medicine. But here we are in the department of veterinary basic sciences and basically a wide range of research topics is being carried out in the department. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon travail ici au collège vétérinaire. Alors en fait mon sujet de recherche est un petit peu lié au rôle de l'alimentation pendant la grossesse et l'allaitement sur le développement de l'obésité chez la descendance. Donc nous utilisons un modèle animal dans lequel nous donnons aux animaux un régime de type cafétéria ou junk food et donc nous étudions les effets de ce régime alimentaire pendant la grossesse et l'allaitement sur le développement de l'obésité chez la descendance. Alors l'obésité est définie par un excès de masse grasse qui peut entraîner avoir des conséquences négatives sur la santé et donc il y a plusieurs moyens de mesurer l'obésité mais le moyen le plus connu c'est de calculer l'indice de masse corporelle et donc l'obésité est défini par un indice de masse corporelle supérieur à 30. Et en particulier c'est l'obésité abdominale donc l'excès de graisse au niveau de l'abdomen qui est le plus directement associé aux maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 mais aussi les maladies cardiovasculaires. L'obésité est en fait c'est un problème global qui touche en fait surtout les pays industrialisés comme les Etats-Unis, les pays européens et l'Australie par exemple. Mais il y a beaucoup de pays en voie de développement qui sont également touchés par l'obésité. Donc c'est le cas par exemple de la Chine, du Mexique et de l'Egypte et d'autres nations en Afrique. Donc c'est vraiment un pays, un problème global. On lit l'obésité au régime de l'Ouest donc ce qui est un régime qui est assez riche en graisse et en sucre tel que le régime aux Etats-Unis par exemple. Et donc en fait les pays en voie de développement sont également touchés parce qu'ils développent un certain goût pour les aliments de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé donc qui fait beaucoup d'études comme ça de population estime que d'ici 2015 il y aurait 2,3 milliards de personnes en surpoids dans le monde et 700 millions d'obèses. Et donc c'est un problème qui touche également les enfants. En fait les populations sont touchées de plus en plus tôt. En Europe en fait donc certains pays européens sont plus touchés que les autres. Alors la France fait partie des pays l'un des moins touchés d'Europe par l'obésité mais le taux est quand même d'environ 16 à 17% alors que le Royaume-Uni fait partie de l'un des pays les plus affectés par l'obésité avec un taux supérieur, enfin autour de 23%. L'obésité se développe lorsque l'apport calorique est supérieur à la dépense énergétique sur une période assez longue et donc en fait il y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent être impliqués dans le développement de l'obésité. Donc il peut y avoir des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques et également des facteurs socio-culturels. Donc même si l'équation énergie ingérée, énergie dépensée est assez simple, en fait l'obésité est un problème assez complexe parce qu'il est multifactoriel et donc c'est assez difficile de déterminer les raisons exactes qui peuvent expliquer qu'une personne devienne obèse. La prédisposition génétique existe, mais il y a plusieurs gènes qui ont été associés à une plus grande propensité pour être en surpoids ou être obèse. Donc il y a le gène FTO par exemple, mais selon les généticiens en fait la génétique seule ne peut pas expliquer pourquoi les taux d'obésité ont augmenté aussi rapidement durant ces trois ou quatre dernières années. Donc en fait il semblerait que ce ne soit pas seulement un problème génétique mais plutôt une interaction entre les gènes et l'environnement. Il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis, mais en fait qui doit aussi s'appliquer dans la plupart des pays industrialisés parce que les habitudes alimentaires sont un petit peu similaires. Alors cette étude a montré qu'en fait aux États-Unis au cours de ces dernières années donc déjà l'apport énergétique a augmenté, donc la nourriture est beaucoup plus abondante mais aussi les habitudes alimentaires ont changé. Donc les gens consomment beaucoup plus d'aliments préparés en dehors de la maison. Donc ce sont des aliments qui sont préparés et consommés soit dans les restaurants, soit dans les plats à emporter par exemple, les plats consommés dans les cafétérias ou les aliments consommés ou achetés dans les machines automatiques, etc. Et donc tous ces aliments préparés à l'extérieur de la maison contiennent beaucoup plus d'énergie, donc sont plus denses en énergie et contiennent beaucoup plus de graisse et de sucre que les aliments préparés à la maison. Donc ça c'est une étude réalisée aux États-Unis mais qui doit également s'appliquer en France. Donc en fait l'industrie alimentaire est impliquée dans l'épidémie d'obésité globale. Parmi les facteurs qui encouragent l'achat ou la consommation de tel ou tel aliment, en fait on sait que le goût est le facteur qui est le plus coté. Donc c'est le premier facteur qui rentre en compte dans la consommation d'un certain produit. Et on sait que les gens généralement aiment les aliments riches en graisse et en sucre. Donc la graisse et le sucre augmentent la palatabilité des aliments. Il y a des études aussi qui montrent que ces aliments industrialisés qui sont riches en énergie et en graisse sont en fait appauvris en vitamines et en oligo-éléments. Et donc ça nous amène à la définition de ce qu'ici aux États-Unis on appelle les junk food ou la malbouffe. En fait ce sont des aliments industrialisés donc qui sont très denses en énergie, contiennent beaucoup de graisse ou de sucre. mais en fait sont appauvris en vitamines et en nutriments essentiels. Et donc en fait ils apportent des calories vides. Donc de l'énergie mais des carences au niveau vitamines et oligo-éléments. Étant donné que les changements d'habitude alimentaire sont liés au développement de l'obésité et donc une surconsommation de snacks et d'aliments industriels riches en énergie et en graisse. En fait nous ce que nous faisons ici c'est nous essayons de déterminer les effets d'une telle alimentation pendant la grossesse et l'allaitement sur le développement de la progéniture. Je vous propose maintenant d'aller dans le labo voir comment nous travaillons. Donc ici dans le laboratoire nous essayons de déterminer le rôle de l'alimentation maternelle pendant la grossesse et l'allaitement sur le développement de l'obésité chez la descendance. Pour réaliser ces études nous utilisons un modèle animalier donc le rat. Et ce que nous faisons c'est que nous avons mis en place un régime de type junk food. Donc un régime qui est fait à base de nourriture donc qui est destiné à l'alimentation humaine et qui donc répond à la définition de junk food. Donc ce sont des aliments qui sont riches en énergie, qui contiennent une grande proportion de graisse, de sucre et ou de sel. Et donc nous avons plusieurs groupes de rats qui sont soit nourris au régime de contrôle. Donc c'est le régime de croquettes pour rats habituel. Donc qui est un régime qui est équilibré en graisse, en protéines et en sucre. Et donc dans d'autres groupes, les rats sont nourris au régime junk food. Donc ils reçoivent les croquettes mais également le choix de tous ces aliments. Nos travaux en fait sont plutôt ciblés sur deux groupes. Alors on a un groupe dont les rats sont nés de mères nourries au régime de contrôle. Donc les mères reçoivent les croquettes pendant la grossesse et l'allaitement. Et le deuxième groupe, les mères sont nourries au régime junk food. Et ensuite nous prenons la descendance, donc les petits des rats, et nous les nourrissions soit au régime de contrôle, soit au régime junk food. Et en fait ce que l'on a trouvé, c'est que les rats qui sont nés de mères nourries au junk food, consomment beaucoup plus d'énergie et développent une préférence accrue pour les aliments sucrés, salés et riches en graisse. Et donc ils consomment en moyenne environ presque un quart de calories en plus, presque 25% de calories en plus que les rats nés de mères nourries au régime de contrôle. Donc en fait un quart de calories en plus tous les jours, ça veut dire que tous les 4 jours, ils consomment l'équivalent d'une journée de nourriture, d'une journée d'énergie. Et donc en conséquence, à la fin de la naissance, puisqu'ils consomment plus d'énergie, ils ont un poids et un indice de masse corporel qui est élevé par rapport à la descendance née de mères nourries au régime de contrôle. C'est accompagné d'une élévation des taux de glucose dans le sang. Ils ont également plus de triglycérides, de cholestérol et d'insuline dans le sang dès la fin de l'adolescence. Donc ces facteurs-là, le glucose, l'insuline et les triglycérides sanguins, sont des marqueurs de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et donc une élévation de ces marqueurs-là dès la fin de l'adolescence indique que ces rats, donc cette descendance, est prédestinée au diabète et aux maladies cardiovasculaires plus tôt dans la vie, juste parce que ces rats ont été exposés à ce régime-là dès la vie fétale. L'obésité abdominale, l'excès de graisse abdominale est un facteur lié au syndrome métabolique, donc au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Et donc dans nos travaux, nous avons réalisé une analyse de la graisse abdominale chez ces rats descendants de mères nourries soit au régime de contrôle, soit au régime junk food. Alors par exemple, ici nous avons à peu près la quantité de graisse abdominale que nous prélevons chez un rat contrôle. Donc chez ces rats-là, la mère a été nourrie au régime de contrôle pendant la grossesse et l'allaitement. Et après le sevrage, donc les rats sont également nourries au régime de contrôle. Donc dans un deuxième groupe, ici nous avons la graisse abdominale prélevée chez des rats dont les mères sont nourries au régime de contrôle pendant la grossesse et l'allaitement. Et ensuite au sevrage, les rats sont nourries au régime junk food. Donc ils ont le choix de manger tout ce qui est au menu junk food. Donc on voit qu'il y a un petit peu plus de graisse que chez le contrôle. Et dans le troisième groupe, ici nous avons la graisse prélevée de rats dont les mères sont nourries au junk food et donc les bébés rats sont également nourries au junk food du sevrage jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc on peut constater que lorsque les rats sont nés de mères nourries au junk food, à la fin de l'adolescence, ils ont à peu près le double de la graisse abdominale prélevée chez les rats nés de mères nourries au régime de contrôle. Ce que nous faisons après, c'est que nous étudions l'expression des gènes qui régulent la croissance du tissu adipeux. Et pour cela, nous utilisons une technique qui s'appelle Real-Time PCR. Et donc nous regardons l'expression, les niveaux d'expression de l'ARN qui correspond à ces gènes impliqués dans la croissance du tissu adipeux. Ici, nous utilisons un cryostat pour découper, pour préparer des lames de tissu. Et en fait, cela nous permet de faire un examen histologique du tissu adipeux ou du foie et d'autres organes prélevés chez les rats. Et donc, ça nous permet d'établir comment le régime alimentaire affecte les différents organes au niveau cellulaire. Les coupes histologiques sont ensuite analysées au microscope avec un software adapté qui permet l'analyse d'images. Voilà, donc ici nous sommes dans la salle de microscopie. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous analysons les coupes histologiques que nous avons prélevées à partir du cryostat. Et nous avons ici un matériel microscopique qui est couplé à un programme informatique qui nous permet de capturer des images et également de faire de l'analyse d'images, donc de regarder un petit peu la morphologie des cellules et puis de mesurer la taille des cellules, de compter les cellules, etc. Donc là, par exemple, nous avons une coupe de tissu adipeux abdominal. Donc ça, c'est prélevé du groupe contrôle. Donc ici, nous voyons les adipocytes, donc en fait, les cellules graisseuses dans le groupe contrôle. Donc, ce sont des rats nés de mères nourris au régime de contrôle et qui sont eux-mêmes nourris au régime de contrôle. Par contre, ici, nous avons une coupe de tissu adipeux prélevée chez les rats obèses. Donc les rats nés de mères nourris au régime junk, qui sont eux-mêmes nourris au régime junk food. Et on voit très distinctivement que la taille des cellules adipeuses est largement augmentée chez ces rats-là. Donc en fait, non seulement ils ont beaucoup plus de tissus adipeux en poids, mais cela se caractérise également par une hypertrophie des cellules adipeuses. Donc la taille des cellules adipeuses est augmentée. Nous avons également étudié les effets des différents régimes alimentaires sur le foie. Alors, on associe assez facilement les maladies du foie à la consommation d'alcool. Mais de plus en plus, il y a une autre condition qui pose de plus en plus de problèmes actuellement, c'est la stéatose hépatique non-alcoolique. Donc c'est la non-alcoolique, c'est l'accumulation de graisse dans le foie qui peut causer des problèmes hépatiques. Et donc la stéatose hépatique non-alcoolique est liée à l'obésité et à un régime riche en graisse. Alors donc, dans notre étude, nous avons étudié l'influence de l'alimentation maternelle pendant la grossesse et l'allaitement sur le développement de la stéatose hépatique non-alcoolique chez la progéniture. Alors ici, nous avons une coupe de foie qui est prise chez les rats du groupe contrôle. Donc ils sont nourris au régime de contrôle depuis la vie fétale jusqu'à la fin de l'adolescence. Et vous voyez ici des hépatocytes qui sont bien homogènes, des hépatocytes normaux. Et lorsqu'on regarde les coupes hépatiques prises dans le groupe nourri au régime junk food depuis la vie fétale jusqu'à la fin de l'adolescence, on voit que la formologie cellulaire est vraiment très différente. Donc ici, on voit l'apparition de vacuoles de stéatose. Donc en fait, c'est l'accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'accumulation de graisse, donc de ces gouttelettes de lipides, affecte la morphologie des cellules. Donc ici, nous avons une cellule hépatique qui est hypertrophique. Et on voit le noyau qui est poussé sur la périphérie de la cellule. Et donc, de très grandes vacuoles présentes dans ces cellules. Donc en fait, ces changements histologiques sont caractéristiques de la stéatose hépatique non-alcoolique. Et on voit donc des signes d'une stéatose hépatique non-alcoolique plus avancée chez les rats nés de mères nourris au régime junk food. Ici, nous sommes dans la salle de PCR. Donc ce que nous faisons ici, c'est une PCR à temps réel. Donc en fait, ça nous permet de déterminer le niveau d'expression de certains gènes dans les tissus que nous étudions, comme le tissu adipeux ou le foie. Alors en fait, en gros, ce que nous faisons, c'est nous quantifions, nous essayons de quantifier le nombre de copies ARN de chaque gène. Donc ce que nous faisons, c'est nous faisons une transcription reverse. Donc nous copions l'ARN en ADN. Et ensuite, nous amplifions cet ADN en utilisant la machine de PCR à temps réel. Et donc nous déterminons le niveau d'expression des gènes d'intérêt. Nous avons un programme qui nous permet de quantifier la réaction de PCR. Donc il y a différentes propriétés dans ce programme. Par exemple, ici, on peut créer des courbes de fusion. Donc en fait, ces courbes nous permettent de vérifier que la réaction PCR est spécifique et que dans chaque puits de la plaque de PCR, nous amplifions le même produit. Et donc c'est caractérisé par tous ces pics qui, en fait, fusionnent à la même température. Donc ce qui se passe, c'est que la machine augmente la température progressivement. Ici, entre 65 et 90 degrés. Et donc nous passons à des brins d'ADN qui sont à double brin, en fait. Et en augmentant la température, nous arrivons à la température de fusion où l'ADN passe de double brin à des brins simples. Et donc tous les brins d'ADN fusionnent en même temps. Et donc ça crée un signal ici qui est mesuré par la machine. Et donc ça nous permet de vérifier la spécificité de la réaction. Nous pouvons également quantifier la réaction. Nous créons ici, le programme crée une courbe étalon. Donc nous utilisons des standards dans la réaction. Et donc nous créons une courbe étalon. Et ensuite, nous pouvons quantifier les échantillons. Donc les échantillons que nous cherchons à analyser sont ensuite rapportés sur cette courbe étalon. Et le programme nous permet de quantifier la quantité de gènes exprimés dans chaque échantillon. Ça nous permet d'étudier l'expression de gènes qui sont impliqués dans la croissance des tissus. Donc des gènes comme l'insuline growth factor. Un tas de gènes impliqués dans la croissance des tissus. Et en fait, plus ces gènes sont exprimés, plus ils vont contribuer à la croissance ou l'élargissement des cellules, etc. Nous étudions également des gènes impliqués dans le métabolisme cellulaire. Donc ça nous permet de mettre en évidence de la résistance à l'insuline ou des fibroses dans le cas du foie. Donc en fait, la quantification de l'expression de ces gènes nous permet d'établir un petit peu les mécanismes mais impliqués non seulement dans l'aspect histologique mais également dans l'aspect du phénotype obésité. À partir des courbes de quantification réalisées par le programme, nous pouvons réaliser des graphes qui nous permettent d'estimer les niveaux d'expression des gènes d'intérêt. Donc par exemple, ici nous avons le récepteur à l'insuline et nous voyons que dans le groupe contrôle, donc le récepteur à l'insuline est à ce niveau mais dans les animaux nourris au régime junk, nous avons une expression augmentée du récepteur à l'insuline. Alors c'est le cas ici pour les mâles. Par contre, chez les femelles, les femelles nourries au régime junk, nous avons l'effet inverse, le récepteur à l'insuline et l'expression du récepteur à l'insuline est réduite. C'est assez difficile d'extrapoler une étude qui a été réalisée chez les rats à l'homme et en fait, il est pratiquement impossible de réaliser de telles expériences chez l'homme. Par contre, on peut chercher des indications que cela aussi s'applique chez l'homme. Alors par exemple, il y a une étude réalisée aux Etats-Unis dans le laboratoire de Julie Menela et elle a montré qu'en fait, lorsqu'il donnait du jus de carotte aux femmes pendant la grossesse et l'allaitement et qu'ensuite, il donnait le jus de carotte aux enfants à l'âge de 3 à 5 mois, ils ont montré qu'en fait, si leur mère avait bu du jus de carotte, les enfants avaient plus de chances d'aimer et d'accepter de boire du jus de carotte. Donc en fait, il semblerait que chez l'homme, il y ait aussi un lien entre l'alimentation maternelle pendant la grossesse et l'allaitement et les préférences alimentaires chez le nourrisson. Donc ça, c'est un exemple qui en fait supporte un petit peu nos résultats trouvés chez l'animal où l'on a trouvé que les rats nés de mer nourris au junk food développaient une préférence accrue pour les aliments de type junk food. Des observations similaires ont été réalisées à Dijon, dans le laboratoire de Benoît Schall, qui ont montré une association similaire avec l'anis. Il y a aussi notre étude réalisée au Royaume-Uni qui a montré qu'il y avait une corrélation entre le taux de protéines, de graisses et de sucres consommés par les mères pendant la grossesse et donc la consommation de ces macronutriments chez les enfants à l'âge de 10 ans. Donc encore une fois, il y a une corrélation entre l'alimentation maternelle et les préférences alimentaires chez les enfants. Nous savons également que les mères qui prennent beaucoup de poids pendant la grossesse ont tendance à avoir des enfants qui sont en surpoids à l'âge de 3 ou 5 ans. Donc ça, c'est une étude réalisée aux États-Unis. Et une autre étude a montré que des mères qui, donc après plusieurs grossesses, ont eu de la chirurgie anti-obésité pour réduire leur masse corporelle. Donc lorsque ces mères qui ont reçu la chirurgie tombent enceintes et ont des grossesses par la suite, en fait, leurs enfants ont moins de chances de devenir obèses que ceux qui sont nés avant la chirurgie anti-obésité. Donc encore un lien entre le poids maternel pendant la grossesse et le développement de l'obésité chez la descendance. Toutes ces études indiquent que nos travaux réalisés chez le rat semblent s'appliquer à l'obésité humaine. A partir des mesures que nous avons réalisées, nous pouvons conclure que l'alimentation maternelle pendant la grossesse et l'allaitement peut influencer la croissance de la progéniture et le développement de l'obésité. Donc en fait, nous avons montré que les rats exposés au régime junk food depuis la vie fétale à travers l'alimentation maternelle en fait développer une obésité plus tôt dans la vie et développer des problèmes au niveau de l'épidémie du glucose sanguin et de l'insuline qui en fait les mets indiquent qu'ils sont et qu'ils ont un risque plus élevé de développer les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 dès la fin de l'adolescence. L'allaitement est également une période importante parce que nous avons un groupe de rats à qui on a donné le régime junk food pendant la grossesse, un régime de contrôle pendant l'allaitement et ensuite le régime junk food à partir du sevrage jusqu'à la fin de l'adolescence et dans ce groupe nous avons trouvé que l'obésité était un petit peu réduite par rapport aux groupes qui ont été nourris au junk food durant toute l'expérience. Merci à AgroParisTech d'être venu ici au Royal Veterinary College pour filmer nos travaux et pour montrer votre intérêt dans nos travaux. Sous-titrage MFP.